Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, vidéo news et un petit peu spéculation pour la suite des événements sur le jeu. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, mais via Tipeee, le lien est également en description. Et j'en profite pour annoncer, je pense, très bientôt, la reprise des lives, une fois que je vais arriver à caler un petit peu tout ça, et sur Dokkan et sur Senseïa, et de temps en temps des lives sur d'autres jeux en même temps. Donc, ce matin, pendant la mise à jour, on a eu des nouvelles infos qui sont tombées, donc ça va en complément de la vidéo info que j'ai donnée pour le WDDF, Trunks et Zamasu. Le Trunks est l'air free-to-play, et on a commencé à obtenir des tickets pour un grand merci. La célébration qui va être, à mon avis, cumulée, du coup, vu les dates au WDDF. Alors, à savoir qu'un grand merci, c'est ni plus ni moins que Tanabata, la célébration de Tanabata au Japon. Donc, on peut partir sur la même base. Après, il y aura sûrement des modifications, parce qu'il y a quelque chose d'assez nouveau, là, avec cette célébration. C'est que, tout simplement, Tanabata, à la base, c'est une célébration en elle-même. Le WDDF, Trunks et Zamasu, Multiforme, c'est une célébration. Et là, à priori, on nous met les deux ensemble. Alors, est-ce qu'on va perdre du contenu sur les deux célébrations ? Est-ce qu'on va garder le même contenu et avoir, du coup, une énorme célébration qui peut durer même un petit bout de temps ? Pourquoi pas jusqu'à la célébration de Noël, du coup ? Est-ce que ça va être une célébration de 15 jours, mais avec un énorme contenu ? J'en sais rien. Et, du coup, on va pouvoir que spéculer un petit peu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir exactement ? On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait directement, c'est, du coup, la news sur les tickets et tout ça qui sont sortis pour un grand merci. Donc, du 6 au 11. Donc, on est en plein dedans. Au moment où vous verrez cette vidéo, on sera le 8. Donc, ça fera déjà deux jours qu'on récupérera des tickets. Donc, du 6 au 11 PST. Donc, on va partir plutôt du 7 au 12. La célébration de Canin. Un grand merci. Bonus de connexion. Du compte à rebours disponible. Donc, on est bien sur un compte à rebours pour la célébration. Un grand merci, entre guillemets, Tanabata. En même temps. Et, quand vous voyez, en gros, ça va s'arrêter le 12. Donc, 12 ou 13. Hop, on va enchaîner avec la célébration. Un grand merci. En même temps que Trunks et Zamasu. Multiforme. Donc, on aura bien une double célébration. En même temps. Connectez-vous tous les jours pendant la période de l'événement pour obtenir des tickets Dokkan Fest Super et Dokkan Fest Extrême, utilisables dans le festival Dokkan x2 invocation avec ticket. Donc, clairement, le 6 au 7. Donc, en gros, au moment où je tourne la vidéo, c'était le 7 au matin. C'est le même jour. On a eu un ticket super extrême. Le lendemain, on aura un ticket super. Le surlendemain, un ticket extrême. Et ainsi de suite. Super extrême alterné. On aura donc 5 tickets. Est-ce que le portail sera commun ? Super extrême, je pense, sur celui avec les tickets. Donc, quand on voit qu'on va avoir 5 tickets, il faut s'attendre à une multi à 5 unités. Ce qui voudra dire pas de SSR garantie. Veuillez récupérer les bonus dans votre boîte à cadeaux. La distribution de bonus de connexion commencera quotidiennement à partir de 16h PST. Donc, c'est comme d'habitude sur la globale. C'est le matin. Veuillez noter que le contenu des événements en date peuvent être modifiés. Nous espérons. Blablabla. Alors, par contre, ramassez bien vos tickets tous les jours. Puisqu'après, vous risquez de les perdre et arriver du coup au 11. Il n'y aura plus du tout de tickets. A savoir que le ticket du 7 au matin. Donc, maintenant, on va partir sur les heures PST 1 du 6 en PST. Si vous y allez alors qu'on est sur le ticket super du 7, vous n'aurez pas le ticket extrême du 6. Donc, connectez-vous bien tous les jours au mois pour récupérer vos tickets. Hop. Est-ce qu'on a une autre info ? Je ne sais plus. Alors, un grand merci. Mission spéciale de Compte à rebours. Donc, voilà. On peut avoir d'autres tickets en plus à partir de ce matin. Terminé n'importe quel niveau deux fois, on aura un ticket. Après le 7, ce sera pareil. Terminé n'importe quel niveau deux fois, on aura un ticket. Le 8 pareil, le 9 pareil, le 10 pareil. En gros, il faudra faire au moins deux niveaux. Vous obtiendrez à chaque fois un ticket de plus. Ce qui voudra dire qu'on aura bien cinq tickets super, cinq tickets extrêmes. Puisque là, vous voyez qu'il y en a cinq en alternance. Et de l'autre côté, c'est cinq en alternance de l'autre côté. Vous pouvez terminer l'émission limitée qu'une fois. Veuillez consulter la page de mission, blablabla. Ça, on va aller le voir après. Donc, moi, j'ai juste co, pour l'instant. Je n'ai pas fait de mission. On va les lancer en même temps. Et en même temps, on va discuter du reste qu'on peut espérer. Donc, on sait qu'il y aura les portails double Dokkenfest, Trunks et Zamasu. Qui, je pense, ne seront pas changés. On aura les mêmes que la version Jap. Du coup, on va avoir le portail Tanabata. Alors, le portail Tanabata, je vous déconseille d'invoquer dessus. Je pense que si vous avez vu d'autres vidéos avant sur YouTube, tout le monde l'appelle Tanabata. Ce n'est pas pour rien. Il y a deux, trois belles unités, c'est sûr. Mais aucun intérêt d'invoquer dessus. Par contre, si vous avez assez de pièces rouges pour tout simplement prendre un LR, sachez que sur ce portail Tanabata-là, on devrait avoir le Goku SSJ4 et le Vegeta SSJ4, ainsi que Gohan et Goten LR Tech. J'ai perdu l'image. Voilà. Donc, j'ai fait un rapid cut, le temps de récupérer l'image. Désolé pour le petit bug. Le serveur a un petit peu de mal en ce moment. Là, on va juste faire deux petits niveaux très rapides d'émission, puisque je ne les ai pas faits volontairement pour cette vidéo. Du coup, je disais, si vous avez les 500 pièces rouges qu'il vous faut pour tout simplement invoquer, vous pourrez récupérer gratuitement un D3 LR du portail grâce aux pièces rouges. Je rappelle, un Trunks Goten Gohan LR Tech, le Vegeta SSJ4 LR Puissance, le Goku SSJ4 LR Agilité. Je devrais, moi, arriver aux 500 pièces rouges. Je ne sais pas si je vais le faire là ou pas, parce que je n'ai pas Goten et Gohan. Les deux autres, je les ai. Après, il y a encore pas mal de LR que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Donc, le choix va se poser si je prends ou si j'attends d'avoir un LR qui m'intéresse un petit peu plus. Pendant Tanabata, en deuxième partie, il y avait eu également le Step Up. Donc, on ne sait pas si nous, on l'aura ou pas. Clairement, si on y a le Step Up, c'est 200 DS pour avoir un cycle complet. Et c'est le plus intéressant. Les Step Up, franchement, c'est très intéressant. Donc, pensez à garder peut-être quelques DS. Ne faites pas comme moi, là, je suis à sec. Pour, au cas où, le Step Up. Autre chose qu'on peut spéculer à avoir sur Tanabata version Jap. On a eu un Gogeta du film Broly, il me semble, puissance, free to play. Donc, plutôt très intéressant, avec un artwork magnifique. Là, je ne pourrais pas le montrer parce que je ne l'ai pas cherché. Mais c'est un Gogeta puissance qui est loin d'être ridicule pour un free to play. Ça, je ne sais pas du tout si on l'aura. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas spécialement cherché les infos. C'est que je ne veux pas vous mettre des infos en vous disant, voilà, vous aurez ça, vous montrez les images et qu'au final, ils ne viennent pas. Je préfère tout simplement vous montrer les images, vous parler quand il y a une carte qui sort, quand je suis sûr qu'elle sort vraiment. Là, ce n'est pas le cas. Mais on peut garder à l'idée qu'on risque d'avoir le Gogeta puissance, free to play, pendant la célébration. Et normalement, on aura aussi un nouveau Z-Battle. Un des Z-Battle les plus intéressants pour moi, puisqu'on parle de Black Endurance. Black Endurance qui, une fois éveillé, est limite même plus puissant que le Black Intelligence Premium. Donc voilà, on reviendra pareil sur les stats, on reviendra sur la carte si vraiment on est le Z-Battle. A savoir que si on l'a, on aura vraiment une carte très puissante et même encore plus puissante que la Jap. Ce qui me semble que c'est une des rares cartes qui n'a pas les mêmes stats, si je ne dis pas de bêtises, sur la Jap et sur la globale. Avec un avantage pour la globale. Donc là, j'ai fait deux missions. Normalement, je devrais avoir un ticket. Donc là, j'ai récupéré le ticket super du jour. Et en me connectant, j'ai récupéré le ticket extrême. Donc simplement, vous faites deux missions, n'importe lesquelles. Vous voyez, moi je l'ai fait pendant la vidéo très rapidement. Pour avoir les deux tickets et du coup avoir au moins une invocation sur le portail super, une invocation sur le portail extrême. Surtout, faites le bien tous les jours. Et au moins, vous aurez deux poules gratuits sur les portails. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, les portails ne sont pas très intéressants sur la globale. Du fait qu'on a beaucoup d'unités qui reviennent encore et encore. Et du coup, il perd un petit peu de son intérêt, le portail Trunks Zamasu. Le portail Tanabatar, à éviter. Maintenant, chacun fait comme il veut, je le précise. Mais si on a le step-up qui se pointe, clairement, il faut tout mettre sur le step-up et pas... Quitte à avoir que 200 DS, mettez-les dans le step-up et pas sur les autres portails, par exemple. Voilà. Donc nous, on va se laisser là pour cette petite vidéo news récapitulatif. Des news plutôt sur Dokkan Battle. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle. Là, bientôt, on va parler plus de tutos. Puisque pour l'instant, on est assez restreint en contenu. Je pense que demain sortira le tuto sur toutes les unités qui peuvent stacker leur défense. Et on enchaînera comme ça avec diverses unités grâce au wiki anglais. Je mettrai toujours, pendant qu'on fera ces vidéos-là, les liens dans la description pour parler du wiki anglais qui est un petit peu plus complet de ce côté-là que le wiki français. Voilà. Nous, on se laisse là. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. A très très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501